Toi, le racisme, c'est quelque chose que tu as vécu ? Oui, moi le racisme, je l'ai vécu pas directement, mais indirectement, on va dire. Par exemple, quand j'ai été amenée à travailler très tôt, à partir chez moi de très très tôt. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était très compliqué pour moi d'envoyer des CV. Donc avec mon nom, Bentounsi Amal. Donc en plus, Amal, ça a un côté masculin aussi, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc du coup, quand j'envoyais mes CV, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc il aura fallu que j'utilise le nom de mon mari pour montrer patte blanche. Et je me souviens quand à l'époque, j'avais monté ma boîte, quand j'envoyais mes devis ou quand je répondais par mail. Donc j'avais fait cette amère expérience de mettre mon nom. Donc là, j'avais aucun retour. Et dès que je transformais mon nom avec le petit côté portugais, donc c'était tout de suite, j'avais les réponses de mes mails ou des commandes que je pouvais envoyer à ce moment-là. Moi déjà, tu sais Agnès, pour moi, je ne suis pas une femme noire qui entreprend. Moi, je suis une femme qui entreprend. Je ne me définis pas en tant que noire, c'est-à-dire que je ne me présente jamais comme ça. Je ne me présente pas comme ça, je fais mon taf et basta, quoi. Parce que je trouve qu'en Europe, souvent, et en France particulièrement, on nous colle toujours ce truc de... Ah, tu es comme ça, tu es arabe, tu es chinois, tu es... Non, enfin, je suis une femme, je suis une meuf. Au bled au Sénégal, la dame qui est en train de faire son marché, elle ne va pas te présenter en te disant « Tu sais, je fais le marché et je suis une femme noire qui fait le marché. » Tu vois ? Parce qu'en Afrique, on n'en a rien à foutre. Elles sont femmes. Elles n'ont même pas ce truc de la peau de « je suis noire, pas noire. » Et moi, j'ai ce truc. Alors, je pense que j'ai hérité de ça par rapport à ma mère. Parce que ma mère, depuis qu'on est petit, elle nous a toujours valorisés, tu vois. Vous êtes belles, vous êtes magnifiques, vous avez une belle peau. D'ailleurs, ma mère, elle nous a toujours interdit de mettre des faux cheveux, des trucs. On a commencé, nous, quand on était... Et encore, il y a deux soeurs à moi qui sont très... Genre, nappies, tu vois. À limite, lox et tout. Et moi, je suis celle qui est partie un petit peu dans tout ça, je me permets. Mais interdiction, perruques et tout ça, c'était interdit. Ma mère, elle nous a toujours... Petit sage et tout ça, non. Elle nous coiffait avec nos cheveux. Et donc, on a grandi dans ce truc de valorisation. Vous avez une magnifique peau, vous êtes très belle, vous avez des bouches. Tout le temps, elle nous a dit ça, mais tout le temps. Ce qui fait que pour nous, c'est pas une condition d'être noire, où ça n'a jamais été un problème d'être noire. Donc moi, quand je vais quelque part et que je vais trouver un taf, ou que je... Enfin, à l'époque, du moins, quand je commençais à rentrer dans la vie active, ou quand là, je fais mon coaching, c'est-à-dire... Moi, je pense pas que je suis noire, quoi. Moi, j'appelle Aïssa, je suis une meuf qui coache et puis basta. Moi, je me souviens, pour un stage, j'avais tapé dans un resto et il y avait écrit dans l'annonce, type européen. Mais moi, je suis européenne, je ne passe pas en français. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était très, très drôle. Entre guillemets, c'est triste, mais c'était drôle. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi c'était drôle. Parce que, limite, la personne a eu honte de sa connerie. Type européen, OK, je pars. Et là, la dame, elle me reçoit. Et puis, elle me dit, vous avez bien vu l'annonce ? Je fais, ben oui, type européen. Et là, je suis content, je suis en mon passeport. Elle se dégonfeu pas, ma carte d'identité. Voilà, je suis française, c'est cool. Et puis, elle me dit, ah, et puis là, je vois qu'elle appelle quelqu'un. Je ne sais plus qu'elle a appelé qui. Genre, elle ne savait pas quoi faire. Elle l'a appelé et tout, quelqu'un. Quelqu'un qui vient me voir. Et elle me dit, ah, vous ne savez pas ce que ça veut dire, type européen ? Je fais, non. Et vraiment, j'ai peut-être 16 ans, 17 ans, type européen. Et puis, ça me paraissait bizarre. Et puis, elle me dit, non, c'est des personnes blanches de peau. Et c'était, je suis sortie de là, limite. Je ne comprends toujours pas. Mais vraiment, et je sais que dans leurs yeux, mon innocence face à ça, je pense qu'ils avaient pris une leçon de vie. Ils ont dû être mal à l'aise. Parce que derrière, je me suis excusée, limite. Ah, d'accord, comme si ce n'était pas du racisme. Même là, j'étais plus loin que ça. Ah, d'accord, bon, bah, ok. Hop. Après, ça, on peut le trouver dans le métier de… dans le cinéma, parce que là, ils font un rôle. Oui, oui, donc c'est vrai qu'il y a ce… Mais pas dans les… Moi, je pense que dans ces métiers-là, on doit jouer des rôles, ok. Mais là… Et en fait, je pense qu'ils en avaient pris une leçon, parce que derrière, ils m'ont dit… Vous ne voulez pas quand… Ils voulaient, mais moi, après, derrière, c'était un petit peu loin. Et j'ai l'impression qu'ils voulaient quand même changer le truc, parce que j'ai senti un truc. Après, je sais que je me rappelle, elle m'avait offert à boire et tout. Elle me dit, je vous offre quelque chose, madeline, cadette. Elle était gênée, elle n'était pas bien. Elle était gênée, bien sûr. Elle était gênée, puis face à ça, en fait, face à comment, j'ai réagi. Et puis, avoir une gamine en face d'elle, en fait, m'achète. Et puis, au moment, j'ai pris mes trucs, je suis partie. Et c'est quand même avec le recul que cette histoire m'a… J'ai dit, waouh, quand même, ce que j'ai pris. Et donc, on ne le trouve plus, mais il y a 25 ans. On pouvait écrire dans les petits jorals, type européen, ça. Dans les boulangeries. Boulangerie, surtout dans les boulangeries. Ceux qui servent et tout, on pouvait vraiment trouver, type européen, on ne prenait pas autre chose, quoi. Parce que tu dis, on ne le trouve plus, mais on le trouve en tout cas dans des notes internes. Voilà, notes internes, mais plus externes, parce que c'est punissable aujourd'hui, par la loi, tout simplement. Oui. C'est vraiment triste. Donc, voilà. Cette anecdote, forcément, je la raconte dans le livre aussi. Toi, le racisme, tu l'as vécu comment, la première fois que tu l'as ? En fait, bizarrement, je ne l'ai pas vécu fortement quand j'étais petite. J'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai vécu mon adolescence à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, où j'étais noire, mais on était plein à avoir des parents qui venaient de pays étrangers. Donc, ce n'était pas vraiment un sujet. Et paradoxalement, le racisme, je l'ai ressenti plus fortement dans mes études, quand vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de noirs, voire pas du tout. Et c'est quand j'ai été la seule, dans mes études, dans le milieu professionnel, que je l'ai ressenti. Effectivement, moi, quand j'ai commencé à travailler à la radio, je me suis fait refouler plusieurs fois de l'entrée de la radio. Et c'était la première radio de France à l'époque. Et le vigile m'a même suivie jusqu'à l'accueil pour vérifier que j'avais quelque chose à faire dans cette radio. Donc, je te parle de 2009, ce n'était pas la ségrégation. Donc, oui, d'être dans un espace où je ne suis pas censée être, je ressens des formes de racisme que je n'aurais jamais imaginé auparavant, c'est sûr. Moi, je sens qu'il y a des gens, quand je dis de débats, dans certains débats, je sens qu'ils ne supportent pas que je sois là. Et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas la conscience de ce qui les agace chez moi. Mais ce qui les agace, c'est qu'une meuf noire les mette à l'amende, en fait, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, je fais le ménage. C'est ça, en fait. Et je sens qu'ils sont piqués par un truc qui n'est pas dans l'ordre des choses et qui ne correspond pas à la manière dont ils ont été élevés dans ce monde. Ces gens, enfin, beaucoup de ces personnes-là ont été élevées pour me dominer et n'arrivent pas à concevoir que j'ai cette position-là vis-à-vis d'eux. Donc oui, après, étant petite, honnêtement, j'ai eu cette chance de vivre dans des environnements extrêmement mixtes culturellement et de ne pas vraiment donner d'importance à ça. La seule chose où je dirais que je ressentais le racisme, c'est en regardant la télévision. Je voyais que beaucoup des Noirs que je voyais à la télé étaient ridicules. Je vais te dire, j'étais en troisième ou en quatrième. Et tu sais, dans l'ICI Militaire, on se met en rang pour aller au réfectoire. Il y avait un adjudant-chef qui s'appelait l'adjudant-chef d'Épée, le Poucav, j'en ai rien à foutre. Il était très raciste. Et il y avait, dans ma classe, il y avait Éric Bouana qui était juif et moi, Siam Ben Goua, arabe, musulmane. Eh bien, on était les meilleurs amis du monde, par contre. Et à chaque fois, il nous reprenait à nous deux. Et ce qu'il nous a fait, en fait, pour un délit, enfin, notre délit, c'était que la tenue, elle n'était pas conforme. On était tous en treillis militaire, mais pas militaire camouflage, militaire étudiant, on était en bleu. Moi, j'avais oublié ma ceinture. Et lui, je crois qu'il n'avait pas mis le bon t-shirt en dessous de son uniforme. Il nous a pris à partie. Il nous a dit, vous deux, vous restez là. Et il nous a mis les mains comme ça, devant le mur, pendant une heure. On était les jambes écartées, face au mur, les mains sur la tête, comme ça. Et humiliés devant toutes les autres classes qui venaient au réfectoire en rang, en fait. On était là pendant une heure, on est restés comme ça. Il faisait froid, il commençait à pleuvoir. Et il nous a laissés comme ça. C'est une violence, enfin, c'est une violence psychologique innée. Et puis en plus, le porc. Ils nous mettaient tout le temps du porc le week-end, et nous, on ne mangeait pas de porc. Donc à chaque fois, ils nous donnaient de la moussaka dans les boîtes de conserve, et on devait manger ça. Et du coup, un jour, j'ai craqué, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, ils nous nourrissent mal, ils nous traitent comme des chiens. Et je commençais à pleurer, parce que quand même, l'école, elle est payante, ma mère, elle paye, tu vois. Ma mère, je me rappellerais toujours, elle téléphonait à l'accueil des répétiteurs, elle téléphonait. « Je veux parler au colonel, ma fille ! » C'était ma première supportrice. Du coup, ouais, j'ai eu ça, j'ai eu cette expérience-là. Après, j'ai eu d'autres expériences, avec mon physique et tout, qui n'était pas, j'étais pas très, voilà. J'étais un peu grosse, j'étais très, j'étais en surpoids, j'avais des boutons, j'étais un peu… Mais bon, ça m'a permis de développer d'autres facettes de ma personnalité. J'étais la petite rigolote du groupe, mais c'est vrai que… qui est terrible, le racisme, c'est du mépris, tout simplement. Toutes, comment dire, toutes ces revendications féminines qui se heurtent encore à des murs, c'est du mépris, en fait. Tout simplement. Le mépris peut prendre plein de formes différentes. Nous, quand on a grandi, on n'avait pas ce… Bon, il y avait du racisme, mais on était tous ensemble. Ouais. C'est vrai. Ouais. Quelles que soient les origines, les religions, il y avait tout un… On ne se posait même pas la question, en fait. C'est là qu'on s'apercevait qu'il y avait pas… Il y avait du racisme, mais pas à ce point-là. Je ne sais pas, maintenant c'est très communautariste, enfin très communautariste. On tape sur les musulmans, on tape sur les migrants, sur ci, sur ça. Il y a… Moi-même, je ne sais même pas l'expliquer. Ouais. Cette hausse de racisme ambiant, de « tu peux tout dire maintenant », tu vois. Les réseaux sociaux, tu vois, je te pose la question, c'est parce que, tu vois, j'ai l'impression que c'est un big bar PMU, tu vois. Et tout le monde dit tout et n'importe quoi. Tout le monde a sa raison, ils sont comme ci, ils sont comme ça, tu vois. Et tout le monde débat, tout le monde a quelque chose à dire. Oui. Sauf que c'est une échelle planétaire. Ça prend des proportions incroyables. Mais c'est vrai que… Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'esprit français est menacé. L'esprit français peut être incarné par n'importe quel corps, en fait. Quelles que soient nos origines, on peut incarner ces valeurs-là qui sont figées dans la devise française. Tu sais, liberté, égalité, fraternité, ça ne veut pas rien dire, en fait. C'est ça, l'esprit de la France. Et c'est cet esprit-là qui est menacé. Au-delà de tout ce que l'extrême droite peut véhiculer comme idée, c'est tout simplement ça qui est menacé. La France, ce n'est pas un corps seulement, c'est un esprit. Et quand le corps est privé de l'esprit, on sait ce que ça donne en 1939. Tu sais, le matin, je prends le temps de lire la plaque sur le mur, qui commémore tout en souvenir des enfants déportés, en fait. Ça s'est passé en France. Donc voilà, quand la France est privée de son esprit, ce que ça donne. Ça donne les camps de concentration, la déportation des juifs français. C'est ça que ça donne. Donc, il faut en prendre conscience. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, l'esprit français peut être incarné dans n'importe quel corps. On peut être enfant d'immigré, immigré, être venu la semaine dernière en France. Et c'est ça, la force de la France. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se laisser embrigader dans des idéologies qui se servent des peurs, de la peur des gens, des peurs qui peuvent être légitimes d'ailleurs. Mais non, il faut qu'on soit vraiment tous dans un esprit de résistance aujourd'hui et de paix, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous allumez la télé et que vous restez continuellement sur les chaînes d'infos en continu, je ne sais pas si on ne finit pas par se détester. C'est tellement qu'on cible les habitants des quartiers populaires, les Français d'origine arabe ou d'origine amazine ou d'origine africaine systématiquement, ou les Français de confession musulmane. Il y a un focus dès qu'on va parler de terrorisme, dès qu'on va parler de délinquance, dès qu'on va parler d'immigration. On cible constamment la même population et on fait des liens constants en balançant des amalgames, des raccourcis continuels. Et j'ai compris que c'était quelque chose de terriblement compliqué à vivre pour des millions de personnes. Et ça fait maintenant quatre ans que je fais du média. C'est quelque chose que j'avais sous-estimé et j'ai compris combien c'était douloureux, en vérité. Parce qu'on peut très bien se dire qu'on éteint la télé et qu'on passe à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, la petite Lucarde et les réseaux sociaux aussi, parce que du coup, aujourd'hui, ça devient presque un miroir. C'est-à-dire que les médias interagissent sur des faits qui se passent sur Twitter ou autre. Et Twitter va commenter les émissions télé qui vont parler de politique. Donc en réalité, il y a une forme de ping-pong entre les réseaux sociaux et la télé. Ce qui fait que continuellement, en réalité, on a accès à ce déversement de haine. Et il y a une vraie blessure. Et après, vous ajoutez à cela ce que j'appelle moi la blessure musulmane ou la blessure islamique qui est d'ordre institutionnel, qui va être commise par tout un ensemble d'éléments qui sont reliés à l'État. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui se fait virer parce qu'il a dit à la Ouagbar dans la cour de récré, et je ne parle même pas des minutes de silence qui ont été perturbées et encore qu'on parle encore une fois d'enfants ou d'adolescents. Et donc leur âge, c'est aussi parfois d'être dans la bêtise, dans la provocation, enfin le droit à l'erreur. On a le droit aussi de comprendre ce que c'est que la période adolescente. Et je ne crois pas que virer quelqu'un comme s'il était un islamiste en devenir ou un théoriste en devenir, ce soit quelque chose de très intelligent en réalité pour faire nation. Mais quand vous avez même parfois, il y avait l'histoire de ce gamin qui avait juste dit à la Ouagbar ou qui avait simulé une forme de prière, et pour le coup c'était un très jeune enfant, qu'on a tout de suite immédiatement signalé, ou lorsque une voisine réalise une garde à vue parce qu'elle dit « Salam alaikum » à sa voisine et qu'on la suspecte peut-être de s'être radicalisée. Enfin, il y a quand même des gens sérieux en uniforme qui ont reçu cette femme pour vérifier si elle n'était pas radicalisée. Et c'est ça que j'appelle des blessures institutionnelles qui sont constantes. Des jeunes filles qui vont à l'école avec un kimono, un croque-top et un jean et qu'on renvoie chez elles parce qu'elles sont en nabaya et que du coup c'était devenu, en l'espace d'une rentrée, l'accoutrement des terroristes islamistes. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte. Moi j'ai des choses qui ont pu m'affecter très jeune et qu'on garde en fait pendant de nombreuses années. Je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences dans la durée de toutes ces offenses, de toutes ces blessures continuelles qu'on fait vivre à des générations de personnes. Je ne mesure pas encore et je crois qu'on ne mesure pas tous collectivement ce que ça donnera en fait dans quelques décennies parce que c'est quelque chose qu'on, surtout quand on le vit en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent, comme une profonde injustice. Et voilà, j'ai un peu peur de ce que ça peut créer derrière et donc je crois que c'est aussi à nous tous d'être en capacité de retisser du lien, de comprendre ce que sont que nos valeurs, de comprendre ce que c'est que d'être français, de se retrouver un peu nous-mêmes et de se dire « Ouais, non, là on commence complètement à délirer ». Et je crois qu'il y a une perte terrible de bon sens et le politique se trahit beaucoup, vraiment, pour des questions électoralistes et je crois que le politique se trahit beaucoup. Il y a de véritables enjeux dans notre pays que peuvent être le terrorisme, mais je ne crois pas qu'on puisse le combattre de cette façon-là, véritablement, ou alors si on pense le combattre, je crois qu'au contraire, on ne cesse d'alimenter une forme de radicalité, au contraire, en humiliant perpétuellement des ensembles de groupes. On voit tous ce qui se passe au-delà même de la France, en Europe. Il y a une espèce de réveil du suprémacisme et du racisme, tout simplement, qui n'accepte pas la transformation naturelle, démographique, d'un continent, d'un pays. C'est assez terrible. Toi, tu le ressens, toi, ou pas ? Dans ton quotidien ou à travers tes enfants ? Non, non, parce que, écoute, nous, on vit sur Paris, nos enfants fréquentent l'école publique, donc on est tous mélangés, tous dans un état d'esprit d'ouverture. Donc non, je ne le sens pas forcément, mais on le sent dans les médias, bien sûr. Dans les médias, dans la politique, les polémiques. Oui, c'est assez terrible. Elle ne devient pas, elle a toujours été raciste, la France. Ça date de… Depuis le début, en fait. En plus, avec toute cette vague d'immigrés, etc., ça n'arrange rien, ça n'arrange rien. Je pense qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir boucler, que plus personne ne vienne chez eux. Comme ça, mieux on sera, mieux ils se porteront. Mais la France est raciste, bien sûr qu'elle est raciste. Je t'ai dit, des gens de ma famille sont racistes, mais je ne leur en veux pas, ce n'est pas grave. Ils sont incultes. Tu sais, moi, je les trouve tellement limités, ces gens-là, que tu veux que je dise quoi ? Tu ne penses pas, toi, justement, que c'est plus de l'ignorance ? C'est de l'ignorance, bien sûr. Ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils sont cloisonnés par rapport à ce qu'ils voient à la télé. Tu sais, il y a des gens… Et puis, tu sais, des fois, je ne leur en veux pas. Tu sais, mon grand-père, bon, il est décédé, mais il ne m'a jamais vu. Il a dit, il n'y a pas eu de Noir dans la famille. Il a dit à ma mère, il n'y a jamais eu de Noir dans la famille, ce n'est pas maintenant qu'il va y en avoir. Je n'en ai jamais tenu rigueur. Je me dis, mais il ne connaît pas. En fait, il voit… À la télé, ce qu'il voit, là, pour lui, c'est ça, c'est de la racaille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, il y a tous les amalgames aussi. Il y a les amalgames, bien sûr. Banlieu, égal Islam, égal voyou, égal deal de shit, égal… Terroriste, bombe, c'est toujours la même chose. Mais c'est ce qu'il voit. Et des fois, c'est ce qu'on leur donne aussi à manger. Il faut dire la vérité, on leur donne ça à manger, des fois. Parce que quand il y a des problèmes, des émeutes, etc., ils vont montrer toujours quoi à la télé ? Les Arabes et les Noirs, ils vont nous montrer en premier. Et on est des gens issus de banlieues en règle générale. Donc voilà. Tu ne pourras pas changer les mentalités des gens. Tu ne pourras pas. Mais on a effectivement quand même un problème avec notre passé colonial qui laisse des traces très claires, je trouve, dans la façon dont on gère qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est tout le temps cette espèce de faux débat qu'on a inventé de l'identité française, c'est quoi être français. Et dès que ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, bon, mais ce n'est plus la France, quoi. Et on a du mal en France à accepter le fait qu'elle est très diverse, la France, et que ce n'est pas juste diverse l'équipe de foot, quoi. En fait, ce n'est pas ça la diversité de la France. Et surtout, je trouve qu'on a du mal à accepter, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais que tout le monde ne démarre pas au même endroit dans l'échelon des chances, quoi. Moi, j'ai du plus en plus de mal avec le discours de ta chance, tu la crées toi-même, et on démarre tous avec les mêmes cartes en main. Ou même de penser que l'école peut lisser toutes les inégalités. Je pense qu'on avancerait plus vite si on commençait par accepter que, vraiment, on ne démarre pas tous avec les mêmes cartes. Ça a été loin, ouais, si. Des injures, des caricatures, des trucs assez graves. Quand j'ai fait danser avec les stars, j'ai été victime d'un racisme le beau et la bête. Tu vois, des trucs un peu rudes, quoi. Mais des cons, t'en as partout. Des gens bêtes, t'en as partout. Donc, tu ne peux pas tout combattre. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Et encore une fois, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Et avec les autres enfants de ta classe et de ton école, est-ce que tu as subi, justement, ce genre de racisme ? Oui, parce qu'ils ont des biais cognitifs. Et en fait, moi, ça m'a rangée d'un côté parce que, quand je suis arrivée, les gens me craignaient, bizarrement. Alors que je suis une petite meuf de la campagne, tu vois, je n'ai pas... Ils ont ces biais cognitifs ancrés depuis leur jeunesse parce que leurs parents, ils voient les médias, ils se disent, ouais, voilà, les Arabes, ils sont comme ci, comme ça. Et moi, quand je suis arrivée au lycée militaire, on croyait que j'étais une fille de banlieue ou en mode caïra, quoi. Tiens, ouais, c'est une racaille. La nouvelle, c'est une racaille. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Et après, ah oui, ok, je suis une racaille. Et franchement, je... Volontiers. Je voulais... Comme ça, moi, ils allaient pas me... Prendre la tête. Ils allaient pas m'embêter. Après, avec les conversations, avec le sport, avec tout ça, on trouve toujours des intérêts communs. Et puis après, on se lit d'amitié avec des gens qui sont complètement hors sujet avec qui on est. Et c'est ça qui est beau. Ça nous rassemble. Puis bon, non, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. J'avais pas de problème. Mais c'est au lycée qu'on sent les groupes qui se forment. J'étais avec deux copines à moi, Jamine et Fatou. Camerounaise et Fatou, elles étaient maliennes. Elles le sont toujours. D'ailleurs, je leur passe le salam. On était tout le temps, toutes les trois, ils nous appelaient les Black Panthers ou les Destiny Shides. Si tu as un message à passer à, par exemple, à Messia ou à Zemmour, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais qu'un jour, je suis persuadée que les Français, franchement même le plus grand islamophobe de France, la personne qui déteste le voile et qui déteste les musulmans, je suis persuadée que si cette personne-là, elle ouvre plus ses oreilles et qu'elle fait preuve d'un peu plus d'éveil intellectuel, elle se rendra compte que ces personnes ne sont qu'escroqueries. Ça veut dire qu'il y a un vide intellectuel. Il y a juste, ce que je disais tout à l'heure, une volonté de buzz, de surfer, d'exister. Je ne sais pas, peut-être que ces personnes-là ont été traumatisées dans leur enfance, dans leur histoire. Peut-être qu'elles ne sont pas à l'aise dans leur identité, donc elles ne sont pas contentes que nous, on le soit. Je ne sais pas, mais je leur dirais de laisser les musulmans tranquilles, d'intégrer, enfin, ce n'est pas aux musulmans d'intégrer la société française parce qu'ils sont pleinement intégrés, mais que c'est à eux plutôt d'intégrer dans leur tête que justement, que les musulmans sont français et qu'ils participent à l'économie du pays, à l'épanouissement du pays. – Oui, je pense qu'il y a aussi un discours politicien de façon à ce que l'extrême droite arrive en place et nous, on en a très peur en fait et il va falloir qu'on se mobilise sur cette question-là parce que je sais qu'il y en a, ils ne sont pas forcément pour le vote. Moi, je n'ai aucune ambition politique. Ce que je fais, c'est avant tout personnel parce que ça me tient à cœur et je pense aussi à cette génération future, à mes enfants, à nos enfants, qu'il faut qu'ils soient protégés et ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est qu'à un moment, laisser la parole aux racistes, aux fachos, c'est aussi ne pas nous protéger en fait, tout simplement, parce que c'est eux qui vont être décisionnaires, ils vont avoir des parlementaires qui vont voter des lois liberticides et sécuritaires comme la loi de 2017 sur le refus d'obtempérer que j'avais dénoncés dès les premières heures et qu'il va falloir qu'on soit vigilants par rapport à ce qui va arriver et à toutes ces choses qui peuvent être dramatiques pour nos enfants, même si aujourd'hui, le constat est clair, c'est que beaucoup de jeunes gamins issus des quartiers subissent la répression, mais que ce soit via l'institution policière, mais aussi dans toutes les institutions françaises, il y a un racisme systémique qu'il va falloir dénoncer et protéger nos enfants et je crois que la seule solution, c'est qu'on se mobilise et que ça donne aussi l'envie pour nos gens, à nous, d'avoir des ambitions politiques aussi, peut-être qu'après cette marche, il y a des gens qui vont pouvoir se sentir concernés, qui vont peut-être se mobiliser un peu plus sur la question politique et que c'est important, que c'est important parce qu'il ne faut pas laisser la main aux parlementaires issus du Rassemblement national ou du Front national. On n'a pas le choix, en fait, on a un ennemi commun, l'extrême droite, les fachos, et donc, en fait, on se dit qu'il faut qu'on fasse bloc. On ne pourra pas aller ailleurs si on reste chacun et chacune de notre coin, ce n'est pas possible. Le racisme, l'islamophobie, c'est devenu tous les maux de la société, effectivement. Et d'ailleurs, on est assez étonnés quand il n'y a pas, dans les médias dominants, s'il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'islam. Et ça, c'est très inquiétant parce que moi, à un moment donné, je disais, attention, on doit faire attention parce que les juifs d'hier, si on n'y prend pas garde, les juifs d'hier peuvent devenir les musulmans d'aujourd'hui. Et il y a une très belle phrase, une très belle citation de Frantz Fanon qui dit « Tendez l'oreille, quand on parle des juifs, c'est qu'on parle de vous. » Donc là, aujourd'hui, « Tendez l'oreille, quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle de vous. » Mais ça ne s'en aura pas longtemps, cette politique de l'antimusulman. Et moi, franchement, si j'étais raciste et islamophobe, je détesterais encore plus les musulmans parce que je me dirais qu'ils attirent beaucoup l'attention quand même. Parce que l'attention des médias français se porte sur les musulmans. Limite, quand on est SDF ou quand on est une femme violée, mieux vaut être musulman parce que tu attireras plus l'attention. Parce qu'il y a d'autres causes qui doivent nous faire bondir. Comme ils nous disent qu'on défend la cause des femmes, la femme ne doit pas être voilée, la femme ci, la femme ça. Mais est-ce qu'on vous a autant entendu pour les femmes victimes de violences conjugales, pour les inégalités salariales, pour ces femmes victimes de violences sexuelles ? Moi, j'aurais aimé qu'on mette cette même hargne, ce même acharnement pour ces femmes-là. Sur le racisme anti-blanc, ta position, est-ce qu'elle a évolué ou pas ? Oui, en connaissant mieux la définition du racisme par les sciences sociales, c'est que oui, il peut y avoir de l'hostilité, de la haine contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau, de leur apparence raciale. Mais le racisme, c'est un système, c'est une histoire. Et ce qu'on appelle racisme, c'est vraiment le fait de priver des groupes d'accès ou bien aux services et de les maltraiter sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc n'expose pas à ça. C'est-à-dire qu'on peut être blanc et vivre des insultes, etc. Mais ça reste un vécu individuel, ce n'est pas systémique. Quand on est blanc en France, on ne se dit pas « Ouh là là, on va croire que je ne suis pas français, on va me maltraiter, on ne dit pas aux blancs « Retournez chez toi » s'ils sont français. Et puis, tu n'as pas le risque de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir un job parce que tu es blanc. Donc, il faut juste mesurer et employer le bon vocabulaire. Donc oui, tu peux être discriminé, tu peux être agressé, harcelé, etc. Et ce n'est absolument pas OK. Mais encore une fois, il faut employer les bons mots sur les bons phénomènes. Je pense que les femmes, elles ne devraient pas se dire « Ok, je suis une femme, là, ça va être compliqué, là, si, là, ça. » Tu vois, le même truc que « Je suis noire. » Non, tu es. Tu es un être humain, quoi. Tu viens, tu fais ton taf et basta. Si tu es bon dans ce que tu es, ils vont se taire. Pour moi, ce qui tue le racisme, c'est l'intelligence. Tu pourrais être raciste autant que tu veux. Mais si moi, je sais mieux que toi ou si je te... Je n'ai même pas à te démontrer, mais je viens, je correspond à ça. Tu n'as pas d'autre choix que de me prendre. C'est comme ça. Basta. Tu vois ? Donc, je ne vais pas t'insulter ou je ne vais pas me mettre « Je vais être qui je suis. » Il faut que ça bouge dans la ville. Il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais. Elle veut que je le raconte, ma fille. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. C'est à toi. M'enめ. Mais t'insulterie. Tu sais comme ça, peut y sin t'insulterme. C'est plus ça que ça a été la安全 d'une Guinée.